Cette hausse du nombre de cas identifiés s'explique pour part par la détection de personnes contactées des cas déjà confirmés. Les deux cas de l'Oise nous ont permis de détecter 12 autres cas, contacts professionnels ou familiaux. L'enquête autour d'un cas nous a permis aussi de trouver un regroupement de cas en Haute-Savoie, puisqu'il s'agit de son épouse, de sa fille et d'un ami. Il faut des contacts à la fois rapprochés et en même temps renouvelés. Ce n'est pas en passant comme ça devant une personne dans la rue qu'on attrape ni la grippe ni le coronavirus. Il faut quand même avoir un moment de fréquentation.